Le vendredi 24 mai 2019 a eu lieu à Yvotel au plateau, le sommet officiel d'un projet d'autonomisation des jeunes en Afrique par l'UNESCO, projet qui a pour but de lutter contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains. Au gouvernement italien, à l'ambassadeur d'Italie qui est de tout cœur aujourd'hui avec nous, pour l'appui financier que l'Italie apporte à l'UNESCO, nous permettant de mener des actions stratégiques pour lutter efficacement contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et promouvoir des alternatives dignes et viables. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez dans les objectifs du développement durable, la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière fait partie intégrante de la politique de développement durable. L'impérieuse nécessité de conduire ensemble des actions, de bâtir ensemble des stratégies, de les mettre en œuvre, nous permettra non seulement de lutter efficacement contre les graves d'immigration irrégulière, la traite des êtres humains et tous ces épées corollaires, des conflits, des guerres, d'insécurité, de famine, mais nous permettra également de construire un monde de paix, d'éducation, de justice sociale, de création de richesses, d'inclusion et d'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est pour cette raison qu'à ce stade de nouveau repos, j'invite les journalistes et les professionnels des médias et de la communication à jouer leur partition et à tout mettre en œuvre en parfaite synergie avec l'UNESCO, notamment pour informer les jeunes grâce à l'impuissance des médias. Nous le savons tous, les médias indépendants, notamment les médias en ligne, particulièrement populaires en Afrique de l'Ouest, jouent un rôle crucial dans la sensibilisation des jeunes aux risques liés aux migrations irrégulières, mais également pour fournir des informations fiables quant aux migrations sûres, ordonnées et régulières. Ils produisent également ces programmes dans différentes langues nationales, locales, dans différents formats, offrant aux jeunes et aux femmes un accès aux outils et aux informations, leur permettant de faire des choix éclairés quant à leur avenir et avoir accès surtout à de nouvelles opportunités. Monique Laverre, le coordonnateur du projet, a donné les différentes actions qui mebleront cette campagne. « Autonomiser les jeunes en Afrique grâce aux médias et à la communication est contestuelle à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et un peu partout dans le monde, il s'agit de la migration irrégulière. Alors ce projet, pour les médias de la maison présente, va se dérouler dans huit pays d'Afrique. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, de la Guinée-Bonnagrie, du Mali, du Nigeria, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Par les médias, par les artistes, par les journalistes, par les médias sociaux. De quoi répond donc l'action qui va porter sur les médias, les journalistes, les artistes ? Il s'agira, dans un premier temps, de renforcer les capacités des médias indépendants, y compris les médias en ligne, pour produire des informations rigoureuses et de haute qualité sur les risques migratoires en Afrique de l'Ouest. Il y aura des activités de formation des journalistes sur le journalisme d'investigation et les risques migratoires, les trafics de migrants en Afrique de l'Ouest et de l'Europe, ainsi que la protection des journalistes dans le journalisme d'investigation. Il s'agirait également de soutenir la production et la diffusion de produits éditoriaux originaux dans les pays cibles à travers des médias nationaux et continentaux. Sensibiliser l'obligation publique africaine sur les risques liés aux migrations, renforcer les capacités des médias des jeunes africains indépendants. Mesdames et Messieurs, ce projet nous permettra de sillonner toute la Côte d'Ivoire, afin de sensibiliser les jeunes, décourager les potentiels candidats à ce périple. Nous attendons que les jeunes soient réellement autonomisés. C'est pour cette raison que le lancement de ce projet nous invite à nous tourner vers nos partenaires, à nous tourner vers le gouvernement ivoirien, à nous tourner vers toutes les autorités que nous avons sollicitées à travers le lancement de ce projet. Car c'est dans une synergie d'action que nous pourrons ensemble lutter contre la migration irrégulière et mettre un polar à la traite des êtres humains dans les pays au-delà du Nord. Les bénéficiaires directs de ce projet sont bien évidemment les médias africains et les médias sociaux de tous les pays que nous avons cités. Je rappelle le Sénégal, la Guinée-Bounakry, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Ghana. Et bien évidemment l'ensemble des jeunes impliqués dans le projet, étant donné qu'ils sont le groutage le plus représenté parmi les migrants. Cette hérémonie est tirée aussi par la présence de plusieurs autorités ivoiriennes. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire luttera toujours contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains. Nos médias, soyez-en rassurés, se sont engagés à sensibiliser, informer et éduquer la population générale et les jeunes en particulier, cible principale des marchands de rêve sur cette thématique. Permettez-moi d'ailleurs de saluer M. le ministre de l'intégration africaine et des égoïens de l'extérieur, qui est certainement représenté dans la salle, pour le formidable travail abattu par ces services qui sauvent régulièrement nos compatriotes en situation d'extrême détresse. Ils sont accompagnés à la maison, assistés et réinsérés dans la société et souvent dans leurs différentes familles. Je voudrais également pour clore en propos, chaleureusement féliciter notre partenaire de tous les instants, l'UNESCO pour ses initiatives en Côte d'Ivoire et celle-ci en particulier avec la République d'Italie, visant à sensibiliser et à informer la population sur les risques migratoires. Je vous remercie. Appelons-le, l'objectif principal de ce lancement est d'informer d'une part le gouvernement ivoirien, l'ensemble des acteurs, les partenaires, les journalistes et les forces vives de la mise en œuvre du projet de lutte contre l'immigration clandestine.